Allons retrouver notre collègue Yves Poirier concernant la comparution du suspect épinglé 30 ans après le meurtre de Marie-Chantal Desjardins. Absolument. Je suis avec Maître Steve Baribault, qui est avocat de la Couronne, parce que Réal Descourtemange, 61 ans, vient d'être accusé formellement de meurtre au premier degré. Parlez-nous un peu, justement. Donnez-nous les détails. C'est un dénouement majeur. C'est un dénouement majeur, effectivement, M. Poirier. C'est un meurtre survenu il y a 30 ans. Et aujourd'hui, je vous dirais, grâce au travail acharné des membres de la Sûreté du Québec, on a pu inculper M. Courtemange en lien avec cet événement-là, qui est survenant en juillet 1994. On parle d'avancées technologiques importantes. Donnez-nous un peu de détails. Est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ADN et tout le reste? Bon, écoutez, c'est sûr qu'on ne se le cachera pas. Ce n'est pas un témoin qui est sorti d'un chapeau 30 ans plus tard. C'est un dossier de preuve scientifique. Ça va être l'enjeu de ce dossier-là. Lui, c'est un criminel endurci. Je comprends bien. Ce gars-là est déjà condamné. Je ne vous demande pas de commenter ça. Mais c'est un gars qui est déjà en prison à la Macasa pour des crimes similaires, enlèvements, séquestrations. Je ne commenterai pas, M. Poirier. On comprend que l'enquête a progressé il y a un mois que M. s'est fait rencontrer en prison à la Macasa. C'est ça qu'on a compris en salle de cours? Oui. En fait, M. Perron, vous savez très bien ce que ça prend pour déposer des accusations aujourd'hui au niveau de la force judiciaire. C'est sûr que ça a pris un peu de temps afin que la preuve soit complète. Et on n'accuse pas quelqu'un sur un acte d'accusation directe devant la Cour supérieure Sainte-Prêt. Alors, la poursuite a fait ses devoirs du mieux qu'elle le pouvait. Et ce qui a donné le résultat aujourd'hui, on est prêts à procéder. On est prêts à fixer un procès là-dedans devant juge et juré. Est-ce que vous avez parlé avec les familles de voir comment... Est-ce qu'elles sont soulagées? Comment vous pouvez décrire ce qu'elles vivent aujourd'hui? Les familles, c'est vraiment quelque chose. C'est du bon monde. C'est une étape difficile pour eux aujourd'hui parce qu'on ramène tout ça. On ramène tout ça, des événements, un drame comme ça, une petite fille de 10 ans qui a été tuée. Oui, on ramène ça dans leur vie. Puis ça ne sera pas terminé avec la comparution d'aujourd'hui. C'est simplement la première étape. Et évidemment, il reste beaucoup de travail à faire. J'ai vu Sylvie Desjardins, la mère justement de Marie-Chantal, qui était présente aujourd'hui. Avez-vous échangé avec elle? Je pense que c'est important pour elle de mettre un visage sur ce crime horrible. Oui, ce que je peux vous dire, ce sont des gens qui ont fait preuve, qui font preuve d'une grande résilience dans tout ce processus-là. Et on va être là pour les accompagner dans cette aventure-là. Il y a des meurtres très similaires qui se sont reproduits à cette époque-là, trois semaines avant la mort de la fillette. Une autre femme s'est faite assassiner de manière similaire. Est-ce que l'enquête progresse à ce propos-là? Est-ce que le DPCP est sur le coup? Bon, alors, si votre question, M. Perron, c'est de savoir s'il y a d'autres accusations qui s'en viennent, la réponse est non. On s'en va avec le dossier du meurtre de Marie-Chantal Desjardins, un dossier de cette nature-là. S'il y avait eu d'autres accusations apportées, ça aurait été fait aujourd'hui. C'est quoi la suite pour courtes manches maintenant? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres informations, évidemment. Mais avec ce que l'on a présentement, je vous dirais qu'il n'y a pas d'autres accusations qui s'en viennent. En lien avec cet individu-là. Réal courtes manches, quelle est la suite, maître, pour ce suspect de 61? La suite, le dossier a été reporté devant la Cour supérieure le 17 janvier. On va gérer le dossier. Ça va être des échéances, des dates pour les requêtes. Et on verra si le procès va être entendu cette année ou en 2025. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la preuve? On a dit que c'était assez massif. Évidemment, c'est un dossier de 30 ans. Alors, du côté de la poursuite, un des enjeux, c'est justement de s'assurer que la divulgation de la preuve va être complète. Alors, on s'est assuré du mieux que l'on pouvait de cet élément-là. Au niveau de la preuve, évidemment, vous comprendrez que je ne commenterai pas les éléments de preuve, évidemment, par respect et souci pour les deux citoyens qui vont être chargés d'entendre le dossier de M. Courtemarche. Et dans une question peut-être un peu plus large, ce n'est pas la première fois cette année qu'on voit justement que des avancées technologiques permettent à des dossiers de se rendre justement d'avant la justice, d'avancer. Ça donne espoir, ça aussi, peut-être, à d'autres familles qui sont affligées par le même drame? Ça donne espoir aux gens, aux victimes, qu'il faut faire confiance aux enquêteurs et aux policiers. Parce que dans ces dossiers-là, ils ne lâchent pas. Puis aujourd'hui, je pense que c'est un beau message à envoyer aux gens qui, malheureusement, se retrouvent dans la même situation un peu que les parents de Marie-Chantal Desjardins. Le père d'un enfant, maître, je sais, c'est le deuil d'une vie, mais de voir que vous avez entre les mains probablement le présumé meurtrier, ça doit aider en quelque sorte la famille à passer à travers cette durée. Écoutez, c'est une des étapes du processus judiciaire. C'est la comparution. M. Courtamanche bénéficie de la présomption d'innocence, évidemment, et on va faire ce que l'on a à faire dans ce dossier-là. Merci beaucoup. Alors voilà, Julie, venez d'entendre M. Steve Baribault, qui est procureur de la Couronne. Bien résumé, cette affaire, en lien avec ce dénouement majeur, on parle toujours, évidemment, de l'assassinat de cette jeune fille, je le rappelle, je rappelle son prénom, qui avait 10 ans à l'époque, Marie-Chantal Desjardins, dont le corps a été retrouvé en juillet 1994 à Rosemere. Donc, ça fait près de 30 ans que la famille de Marie-Chantal et ses proches attendent ces journées, cette journée, et ils étaient ici présents pour assister à cette comparution, celle, justement, du présumé meurtrier dans cette affaire réelle, courtement, 61 ans, qui reste derrière les barreaux et qui l'était d'ailleurs, Julie, derrière les barreaux à la prison de la Macasa, pour un crime survenu en 2011 dans une affaire, encore là, d'enlèvement de séquestration à l'égard d'une jeune femme de 27 ans. Voilà pour ces derniers détails en direct du Palais de justice de Saint-Jérôme-Julie. Développement majeur, effectivement, dans cette histoire sordide. Merci beaucoup, Yves. Merci.